Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui il est temps de remercier toutes celles et ceux qui ont permis de réussir le projet Ulule, donc mise en place il y a des cela trois mois déjà, et bien voilà, alors où les derniers préparatifs sont en cours dans le studio, voilà, avec tout ce qui est son, images, fonds verts, etc, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais on va débuter bientôt avec le programme, donc de cette année 2021, 2017 en streaming, mais avant, je voulais voilà, remercier et citer, nommer chacun des gens, chacune des personnes qui ont contribué à leur manière, que ce soit financièrement, visibilité, aide, voilà, des dons, etc, donc ça va être une vidéo qui va être un peu particulière, si d'aventure vous n'avez pas participé au projet Ulule, ça ne va pas vous intéresser grandement, même si je vais donner quelques infos de ci, de là, en citant un peu tout le monde, mais ça va être une énumération des noms des personnes qui ont tout simplement contribué, alors, je vais préciser deux choses, la première, c'est que je ne citerai pas les noms de famille de chacun, mais vous allez avoir normalement là en bas, le pseudo, votre pseudo qui va s'afficher au moment où je citerai votre nom, enfin votre prénom et la première lettre de votre nom de famille, parce que je ne sais pas si certains souhaitent avoir leur nom de famille mis en avant, c'est une chose que je respecte, j'espère ne pas en blesser certains en citant donc prénom et pseudo, voilà, j'espère que ça satisfera tout le monde, je vais d'abord préciser donc deux, trois personnes qui ont donné, donc je tiens à remercier David, un ami, qui a fait un don IRL, c'est-à-dire qui m'a donné l'argent véritablement, je tiens à remercier l'équipe du GT Fusion, alors l'équipe du GT Fusion, pourquoi ? Parce qu'il y a différentes personnes qui m'ont financièrement soutenu, mais aussi, pardon, de matériel, je tiens à remercier donc Laurent Negre, et Kevin Malot, que je vais sûrement reciter, il y aura certainement des doublons, mais bref, voilà, qui ont participé à leur manière, donc j'ai pu récupérer différents matériels, du boîtier d'acquisition, etc. Voilà, je tiens à remercier mon cher collègue Dopamine, Vincent, que vous avez connu via le championnat Forza 6, le championnat de France Forza 6 l'an dernier, et que vous allez retrouver avec nous pour un championnat WTCS très très chaud qui va commencer bientôt, Donc merci beaucoup à Vincent qui m'a fourni l'éclairage, en grande partie, grâce à lui j'ai pu trouver ce que je cherchais, et j'ai dû aller passer un petit week-end en amoureux à Strasbourg, salut madame, mais voilà, merci à Vincent de son coup de pouce extrêmement utile, parce que c'est grâce à lui aujourd'hui que vous ne me voyez pas dans le noir. Merci aussi à différentes personnes, je tiens à remercier une personne de la rédaction de jeuxvideo.com, Epion, qui, donc Loïc, qui m'a soutenu par quelques tweets, contrairement à ce que voulait sa rédaction. Il y avait une publicité qui devait être faite, un article qui a été rédigé par Epion, et qui n'a pu être publié sur jeuxvideo.com, pardon, pour des raisons de concurrence WebTV, c'est dit. Bref, merci à lui pour son soutien tout au long du projet, je tiens à remercier aussi d'autres personnes, par exemple, LiveSim et Jacqui Ratzenberger qui ont beaucoup participé à la mise en avant, The Racing Line avec Dimitri qui lui aussi a beaucoup mis en avant le projet, alors différentes associations, l'équipe BamiSport, TX3, le Real Championship et Richard, voilà, c'est plein de gens qui, de près ou de loin, en ont parlé, ont mis un article, ont partagé un tweet, etc. Je tiens à remercier aussi Master Ludo qui est un rédacteur du site Caradisiac, j'espère que je vais oublier personne du fond du cœur, je m'excuse si j'oublie quelqu'un, mais voilà, ce sont tous des gens qui, de près ou de loin, ont amené une contribution financière, matérielle, de temps, de visibilité, un article, un partage, un tweet, et voilà, c'est grâce aussi à toute cette mise en avant que j'ai pu réussir le projet tout simplement. Alors, on va commencer la liste, je vais sûrement m'arrêter parce que des choses vont me revenir en plein milieu de la liste des noms, mais voilà, alors je tiens à remercier beaucoup de gens en un seul don, pardon, en un seul don qui a été énorme, quasiment un quart du projet qui a été financé par la FFSCA, pourquoi ? Eh bien parce que bon nombre de gens voulaient donner au sein de la FFSCA pour me remercier du travail que j'effectue depuis déjà presque deux ans au sein de l'association, et voilà, donc ils m'ont fait une donation extrêmement généreuse, et voilà, merci à eux tout simplement. Donc je tiens à remercier, voilà, David, Anthony et tout, tous ceux qui sont derrière, donc Anthony Yann, ce que vous connaissez bien, David, voilà, Romain, tout le monde, tous ceux qui sont là, Nicolas, enfin tous ceux que vous retrouvez évidemment. Je tiens à remercier aussi Michael Dufauré au passage, Michael, que vous retrouvez sur motorsport.com. Bref, je pense n'avoir oublié quasiment personne, on va pouvoir débuter, je vérifie que c'est à Ricord, parce que je vais lancer quand même une longue série de prénoms et de noms. Donc merci à Jean-Ludovic H, merci à Dylan G, merci à Fabien R, merci à Deo Excellis 6, merci à Aurélien C, merci à Lucas H, merci à Victorien A, merci à Domnin C, merci à Strat, merci à Christophe B, merci à Richard S, merci à Arès, merci à Eric C, merci à Dimitri B, merci à Jean-Charles B, merci à Paul D, merci à Balou T, et madame, merci à Flo P, Florian, merci à Benjamin D, merci à Alexis C, merci à Manu J, merci à David N, merci à Jérôme C, merci à Anthony G, merci à Deo E, merci à Nassim C, merci à Hervé Z, merci à Richard A, merci à Sylvain G, merci à Arnaud J, merci à Romain D, merci à Tom G, merci à Guillaume E, merci à Théo G, merci à Holden L, merci à Julien B, merci à Maxime J, merci à Damien G, merci à Steve, que vous connaîtrez peut-être bientôt, merci à Marianne F, ou Marianne, pardon, merci à Carlos F, merci à Syriac, merci à Thibaut L, merci à Laurent T, merci à Fred N, Nakouni, salut, merci à Philippe S, merci à Nico Galas, merci à Adrien W, merci à Lilian M, merci à Serge M, merci à Bernard J, merci à Jean-Pierre F, merci à Benjamin D, merci à Jean-Louis R, on redescend dans le dock, où suis-je, j'ai perdu le fil comme dirait l'autre, je suis vraiment descendu, il y avait tant de monde que ça, c'est absolument hallucinant, voilà, donc merci à Bernard J, merci à Jean-Pierre F, merci à Benjamin D, voilà, merci à José-Louis R, merci à Thomas B, merci à Philippe M, merci à Gordon K, merci à Alexis B, salut Alexis, merci à Kevin, donc Kevin Malo, merci beaucoup à toi du GT Fusion, merci à DOE, merci à Hippolyte H, merci à Tomov L, merci à Nicolas P, merci à Alexandre R, merci à Patrick T, merci à Simracing Blog, Simrace Blog, pardon, que je n'ai pas cité, qui m'a aussi concrétisé un article, rédigé un article, pardon, merci à FLOB aussi au passage, que vous connaissez sûrement, merci à Julien R, merci à Akra, l'ami Akrapovitch évidemment, merci à Philou, merci à Emmerick K, merci à Maxime M, Maxime Monet, Maxime, tu ne m'en voudras pas d'avoir cité ton nom, parce que tu es l'un des pionniers de cette chaîne, tu étais là depuis le début et tu es toujours là, et merci à toi, merci à Simon P, merci à Maxime S, merci à Anthony J, merci à Aurel B, merci à Belle Maman, merci Nathalie, merci à Barbara, merci à PLM Docteur, merci Max, merci à Andy Wheeler, le coin simulation, allez voir la chaîne de notre amie, et surtout merci à ma chère compagne, merci Cassandra, merci Madame pour les dons. Voilà, c'était les environ 82-83 personnes qui ont donné, j'espère n'avoir écorché aucun nom, si c'est le cas, je m'en excuse. Voilà, si vous souhaitez réagir dans les commentaires, libre à vous, sachez que si vous avez commandé un t-shirt, j'ai normalement dû, ou je vais bientôt envoyer un mail pour connaître la taille de chacun, je dis ça dans chacune des vidéos, mais comme ça va être tourné un peu différemment, comme ça vous êtes au courant. Voilà, merci donc à toutes celles et ceux qui, de pris ou de loin, ont permis la réussite de ce projet, grâce à vous, je peux réaliser une grande partie de mon rêve, alors, moment émotion, le divan de Marc-Olivier Fogiel, c'est maintenant, je ne pensais pas y arriver, voilà, je ne pensais pas y arriver, pourquoi ? Parce que beaucoup de gens m'ont dit que le projet n'allait pas intéresser assez de monde, et ensuite, beaucoup de personnes, une fois le projet lancé, m'ont dit, mais ça n'a aucun intérêt, j'ai eu Paul Fréquin, que j'ai tenté de contacter, qui m'a gentiment répondu en me donnant pas mal de conseils aussi, Paul Fréquin, journaliste belge de Rallye, si vous ne connaissez pas, qui m'a apporté son éclaircissement sur pas mal de points qui étaient un peu sombres à mon regard, puisque je ne suis pas un professionnel, je tiens à le rappeler, j'essaie de me professionnaliser, ça passait notamment par l'expérience que j'ai maintenant acquise, ça passait par la confiance que vous m'accordez, et ça passe aussi maintenant par l'achat et l'utilisation d'un matériel que j'estime quasiment à mon échelle professionnelle, je dois apprendre à gérer beaucoup de choses en autodidacte que je n'avais pas à gérer avant, que ce soit la gestion de la chrominance, la gestion de l'éclairage, la gestion d'un fond vert, la gestion du son, de la compression, du débit, etc. J'ai beaucoup de choses que j'apprends, je rappelle que j'ai une formation de mécanicien auto, je ne suis pas ni pilote professionnel, ni rentier, ni fils de riche, comme on peut parfois prétendre sur certaines personnes sur internet, etc. Je suis ici avant tout grâce à vous, parce que vous aimez ce que je produis, vous me critiquez positivement et négativement, j'essaie de ne pas m'enfermer dans des choses qui marchent, que ce soit des séries qui vont s'arrêter, d'autres séries qui vont commencer, récemment je me suis permis de placer en ligne quelques vidéos qui étaient plus ambiance comme j'appelle ça, café des sports, où on parle un peu plus vulgaire aussi, j'ai beaucoup de mal avec la vulgarité, mais quand je suis en off naturellement avec mes potes ou avec ma famille, eh bien on est vulgaire, on est jamais grossier, mais parfois vulgaire, vous avez très bien accueilli les vidéos des courses en ligne, ça m'a donné envie d'en refaire un peu plus avec les amis, parce que oui d'un côté j'essaie de roleplay, de professionnaliser mon commentaire, contrairement à certains qui se lancent, qui font des belles choses, il y a beaucoup de gens qui sont lancés depuis deux ans, avec plus ou moins de réussite, que ce soit à petite ou grande échelle, après il y a des gens qui évidemment créent du contenu sans âme, simplement de la, je vais être vulgaire, mais de la pâle copie, et s'attribuent beaucoup de choses créées par les autres, pas forcément de moi, mais créées par les autres, alors quand on se, parfois quand on est copié c'est du bon, parce que c'est que vous faites quelque chose qui n'est pas trop mauvais, mais un peu de reconnaissance aussi ferait du bien, et beaucoup de gens créent des concepts sur le jeu vidéo, le simracing, et ne revendiquent pas malheureusement l'appartenance de certaines idées, et après on les voit copier un peu partout, et ça permet à des gens qui n'ont pas forcément le talent ou l'ouverture d'esprit pour en trouver de nouvelles idées, et bien d'être opportuniste en fait, et de passer devant tout le monde. Voilà, ça c'était un petit message aussi de quelques émotions que j'ai après tout cela, donc j'espère ne pas vous décevoir, j'espère sincèrement que vous allez répondre présent tout au long des lives, alors les lives seront 100% sur Youtube, ils seront en 1080-60, je dois encore régler aussi, je dois apprendre le paramètre à appliquer pour les qualités au niveau du stream, mais bon, je reste sur Youtube, parce que vous allez avoir une meilleure qualité, plus de possibilités de suivre aussi, les notifications sont plutôt réussies, j'ai eu une promesse de la part il y a quelques années d'une ouverture de chaîne Twitch Premium, de la part d'une structure que je ne citerai pas pour ne pas avoir d'ennui, qui m'a tout simplement laissé tomber, voilà, j'attends des nouvelles aussi du fabricant des t-shirts, parce que normalement, bon là c'est un vieux t-shirt qui a, bon Dieu, il a 20 ans ce t-shirt, rendez-vous compte, c'était en 96 pour les 100 ans du RACB, je crois, 96, 97, voilà, je vais avoir en fait, je pense avoir normalement un équipementier qui devrait me fournir des polos pour les lives, et un partenariat devait être signé avec cette boîte française, c'est en cours, c'est en cours également, bon je peux vous dire aussi que je suis en discussion avec Nvidia pour avoir du matériel, ça je peux vous le dire aussi, la carte graphique est installée, alors tout est en ordre pour le moment en termes de technique, il me manque comme je vous dis, voilà, j'ai reçu récemment la dernière lampe qui doit être installée, etc, donc c'est vraiment tout tout prêt de démarrer, la prochaine vidéo vous allez me voir installée comme ça, elle va peut-être être suivie, je serai peut-être même tournée juste après celle-ci, où ce sera en fait le programme de ce que vous allez avoir en 2017 sur cette chaîne, avec un petit calendrier, vous allez voir on va essayer de faire ça bien, voilà, je vais refermer ici cette vidéo, j'espère que ça n'aura pas été trop long, et tout simplement, merci, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, merci pour tout, et voilà, j'espère vous retrouver très vite pour de nouvelles aventures, d'ici là, n'oubliez pas, le sim racing c'est bien, ne tontez pas, ne flémez pas en piste, il faut être poli, il faut être respectueux, et c'est le plus important, merci à tous pour votre soutien, j'espère vous retrouver encore plus fort dans quelques jours, et quelques semaines, salut, à la prochaine, ciao, Sous-titrage ST' 501